Retour sur le plateau, les aléas du direct en ce mardi, le meilleur du hip hop et du breakdance pour la dernière fois à Montpellier. Ce sont les championnats du monde, c'est le Battle of the Year, ça se passe à l'aréna de Montpellier avec TV Sud, ce sera le 17 novembre, c'est cela ? Tout à fait, et toute la semaine aussi précédente, puisqu'il y a tout un tas d'animations et de spectacles aussi prévus à partir du 12. Alors il y a d'abord une semaine, une sorte de festival off ? Voilà, tout à fait, avec des stages, avec une soirée consacrée à la création au Théâtre des 13 Vents qui est le 15 novembre, un battle 1 contre 1 en individuel et pour les filles le 16 novembre au Palais des Sports de Coubertin à la Mausson. Et après le 17, le gros du spectacle à l'aréna. Et c'est la dernière édition, dernière fois que ces championnats du monde se déroulent à Montpellier, pourquoi ? Alors parce que c'est... C'est une histoire de fond ou pas ? Non, pas spécialement, c'est plutôt une histoire de volonté de faire tourner l'événement, puisque l'événement était organisé en Allemagne jusqu'en 2009. Nous on a pris la suite sur 2010, 2011, 2012, ce qui était le deal de départ. Et ce qui a permis quand même de développer aussi d'autres manifestations, notamment le Battle of the Air France, puisqu'il était à Montpellier avant, qu'il mène à Nîmes depuis deux ans, ça sera la troisième année cette année. Donc non, le but c'est de faire tourner la manifestation, puis ça va nous permettre aussi de faire autre chose, différent, et de compléter l'offre hip-hop qu'on a sur toute la région, puisque en dehors du Battle en lui-même, qui est la vitrine de la discipline, il y a tout un travail de fond qui se fait toute l'année, entre Montpellier, Perpignan, Nîmes, Vauvert, Alès, toute la région dans laquelle est diffusé le hip-hop en général. Voilà, partout dans le Languedoc-Roussillon, et les meilleurs de la planète qui seront là le 17 novembre sur la scène de l'aréna. Combien de danseurs, alors, en tout, pendant la... Alors, il y a 20 équipes, donc de 8 à 10 danseurs, donc de 20 pays différents. Il y a après, donc, le Battle of the Air France, où là, il y a 32 participants, 16 filles et 16 garçons. Et après, bon, tout un tas d'artistes aussi, danseurs ou chanteurs, ou artistes vidéo, donc en tout, c'est à peu près 300 artistes qui participent à l'événement sur toute la semaine. Et une vingtaine de crews, on dit des crews. Voilà, 20 crews, donc équipes de 20 pays différents, donc ça va du Nigeria au Japon, la Corée... Kazakhstan, j'ai vu, Taïwan... Kazakhstan, Taïwan... Il y aura-t-il des Américains ou pas ? Et cette année, il n'y a pas d'Américains. Les dernières, ils étaient là, ils avaient fait la finale contre les Français, mais cette année, ils ne seront pas là. Ça se développe beaucoup, Alice Sonossier ? Oui, oui, tu vas partir aux Etats-Unis, hip-hop, break-dance, tout ça. Vous en faites bien du break-dance ? Moi, jamais, mais j'ai l'avis. C'est excellent. Ah bon ? Le 17 novembre. Alors, c'est deux qualifs, hein, c'est ça, pour ce 17, c'est-à-dire le meilleur de la danse, le meilleur décoré ? Alors, voilà, le format, en fait, c'est que chaque équipe présente un format chorégraphique de 6 minutes, en fait. Donc, c'est une chorégraphie qui est jugée par 5 jurys internationaux, triés sur le volet, bien sûr. Et à l'issue de ces chorégraphies, donc, il y a les battles. C'est-à-dire qu'une fois que le classement est effectué, il y a 6 équipes qui, eux, participent au battle. Donc, c'est un jeu de questions-réponses entre les groupes de danseurs. Et qui, donc, après, déterminent par un système de quart de finale, demi-finale, des finales, le titre et le vainqueur. Alors, avec un public en folie qu'elle a pour soutenir son crew, ces deux équipes françaises ? Voilà, il y a deux équipes françaises cette année, puisqu'en la dernière, c'est des vagabonds, les Français, qui ont gagné. Donc, du coup, qui remettent leur jeu dans leur titre en jeu. Mais ils avaient gagné les championnats du monde 2006, déjà. Ils étaient revenus en 2011. Et du coup, ils reviennent cette année. Et le deuxième groupe français, donc, c'est les Pokémon qui sont de Lyon, qui, eux, avaient gagné en 2003. Et pareil, qui reviennent avec une nouvelle génération. Donc, ça fait, effectivement, un plateau intéressant. Et, effectivement, le but, c'est que le public danse aussi, puisqu'en général, il y a pas mal de fans de breakdance. Il y a le petit ami de Madonna qui fait partie des Pokémon. Des Pokémon, oui, Brahim, oui. Et Lilou, qui est un danseur de Pokémon, qui est en ce moment sur la tournée de Madonna aussi, avec Brahim. Donc, du coup, effectivement, ça va aussi permettre... L'idée, c'est de permettre au public aussi de danser, puisque ça dure quand même de... On ouvre les portes à 16h30. Ça finit à minuit. Donc, il y a à la fois de la danse sur le plateau, mais aussi de la danse en public. Et tout un tas de petits showcases, de petits concerts pour, justement, égayer. Et puis, un peu, contraster la soirée. Pour moins de 30 euros, le 17. C'est 28,50 euros en pré-vente. En pré-vente. Donc, faites vite. Voilà. Comme ça, c'est un petit peu moins cher avant de repartir en Allemagne. Ça sera un peu plus cher. Est-ce que vous allez trouver votre public, finalement, au fil des années, là ? Ah ben oui, il y a un public. Après, bon, nous, on ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas parce que la manifestation repart qu'il n'y aura pas d'autres événements. Donc, on prépare un autre événement pour novembre, qui viendra justement s'inscrire dans un circuit qui passera par l'Allemagne, par la France, par la Corée, le Brésil et les États-Unis pour 2014. Donc... Ah, on va en dire un mot. Dans un instant, juste après, un bon teaser. Les titres. Allez. Et le retour de Marlène sur ce plateau pour parler de cette agression ces dernières heures. Quartier Petit Bar à Montpellier, agression d'un policier. Oui, c'était hier soir. En policier, la brigade anticriminalité a été rouée de coups. Il effectuait un contrôle d'identité au pied d'un immeuble au Petit Bar avec deux autres agents quand il a été pris à partie, puis passé à tapas par un groupe de personnes souffrant de plusieurs fractures sur l'interruption temporaire de travail de 90 jours. Et selon les syndicats de police, depuis quelques mois, sept membres de la BAC ont été pris pour cible à Montpellier. Puis dans le Gard, le futur village des marques de Fournais inquiète les commerçants. En 2015, sur une zone de 22 000 mètres carrés, 110 magasins de grandes marques à prix cassés devraient ouvrir près de l'échangeur autoroutier de Remoulin. Une concurrence jugée déloyale par une cinquantaine de commerçants qui assistaient hier soir à une réunion d'information plutôt houleuse, initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. Puis Nîmes qui prend des airs de fête, comme vous pouvez le voir sur les images qui suivent. A l'occasion des festivités de fin d'année, une grande roue est à nouveau installée sur le parvis des arènes. Initiative parrainée par les commerçants de l'association au cœur de Nîmes auprès desquelles les visiteurs peuvent acheter leurs billets pour monter à bord de ces nacelles pour un tour à 35 mètres d'altitude au-dessus de Nîmes. Voilà, on voit effectivement les arènes, là où se déroule effectivement, Thomas, le battle, le championnat de France national dans les arènes, chaque été à Nîmes. Chaque été depuis 2010, 11 pardon, ce sera la troisième année. Bon, la météo de ce 7 novembre 2012, il fait plutôt beau, il fait plutôt très beau, même malgré quelques passages nuageux. Il fait frais, en revanche, le matin, les températures restent trop en dessous des 10 degrés. L'après-midi, il fait plutôt doux jusqu'à 18 degrés pour les maximales. Merci beaucoup Marlène, à tout à l'heure pour le journal 19h30 et 20h30, et puis le 22 minuit, l'info en continu dans le sud de la France. Qu'est-ce qui se passe en 2014 alors, Thomas ? Eh bien, déjà on va faire 2013, donc en 2013, nous, on va remettre en place un format un peu différent, donc qui sera un peu sur le modèle, on va dire, international, toujours, qui ne s'appellera pas Battle of the War, mais qui continue notre partenariat avec nos collègues allemands, puisqu'on a beaucoup travaillé, notamment sur les pays africains, les pays du Maghreb, depuis deux ans, puisque là, cette année, il y a cinq pays africains qui participent. Et l'idée, c'est justement d'arriver à constituer un circuit, on va dire, un peu international pour 2014, dans lequel il y aurait l'Allemagne, la France, la Corée, puisqu'on travaille beaucoup, et le breakdance est très populaire en Corée depuis une dizaine d'années, et le Brésil, donc on va à Rio, le début décembre, pour justement voir un peu comment ça peut se passer, et les États-Unis, donc sûrement sur Los Angeles. – Vous reviendrez en 2013 et 2014 sur le plateau ? – Même avant. – Même avant, et on n'oublie pas le 17 novembre à l'Arena de Montpellier pour le Battle of the Year, dernière édition, à la Park & Suite Arena pour ses championnats du monde de hip-hop et de breakdance. Est-ce que, Thomas, vous suivez les élections américaines ? – Oui. – Bruno aussi, vous les suivez ? – Oui, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. – On ne peut pas faire autrement. – On en parle partout, même à TV Sud, un tout petit peu. – Oui, voilà. – Mais un tout petit peu, pourquoi ? Parce que pour s'intéresser un petit peu sur les Américains, et parce que demain matin, assez tôt, mercredi, le French American Center, qui est une association franco-américaine, organise un petit déjeuner pour recevoir, accueillir les étudiants américains et les autres qui veulent participer à commenter les résultats. Parce que mercredi, vers 7-8 heures, on aura déjà les premiers résultats, c'est ça ? – En espérant, je sais avec Sandy, le co-test, beaucoup de façons de voter, il y a une interruption. Alors, en espérant, on va voir demain matin, en France, ce qui s'est passé aux États-Unis. – Vous avez déjà voté, vous, par procuration ? – Oui, j'ai envoyé mon procuration il y a une semaine. – On a compris, Barack Obama, on y va derrière lui, 200 millions d'Américains qui votent. Vous allez commenter, qu'est-ce qui va se passer mercredi de 8 à 12 heures, c'est ça ? – Vous ouvrez les portes de votre association pour le quartier des Arceaux ? – Oui, c'est ça, c'est 4 ou 100 nuits, et nous sommes là pour accueillir les gens qui sont intéressés avec les États-Unis, avec les pays anglophones. C'est vraiment un endroit pour tout le monde, pour discuter, pour rencontrer les autres. J'ai très hâte pour demain matin, j'espère que les gens veulent se lever tôt avec cette expectation et impatience que j'ai pour voir ce qui a passé. – Alors, est-ce qu'il y a de l'excitation aux États-Unis ? Vos parents sont là-bas, vous êtes la Montpellier en master à Paul-Valéry depuis un an, mais comment ça se passe dans ce pays, dans votre pays ? Il y a vraiment de l'excitation, on s'intéresse à la politique ? – Beaucoup, comme en France, vous êtes presque intéressés. J'ai beaucoup de publicité, beaucoup de marketing, tout le monde, j'ai l'impression que tout ce que j'entends des États-Unis à ce moment, c'est les élections. – Mais un peu moins qu'en France, aux États-Unis, il y a des spots de pub, ils y vont à fond. – Oui, au fond, mes parents viennent de passer dix jours ici, ils sont rentrés chez eux, ils avaient presque trente messages sur le téléphone, ils avaient un tas comme ça, de presse qui sont venus à la maison. Vraiment le marketing qui vient avec une campaign, c'est très chargé. Alors je pense que peut-être que vous avez une bonne idée ici en France, ça reste plutôt public. – Ça reste, oui. – Oui. – Sauf, non ? Thomas, vous en pensez quoi ? – Ah ben oui, après c'est deux mondes et deux univers différents, donc après, pendant les périodes électives ici, on est bien aussi sollicité, de façon différente, parce qu'effectivement il n'y a pas de marketing, quoique de plus en plus. – On a les petits tracks dans la boîte aux lettres. – Oui, ils ressemblent aussi, mais oui, c'est une autre société, une autre façon de fonctionner. – Bruno, les élections alors ? Vous suivez ça sur CNN, vous êtes à fond ou pas forcément ? – Ah oui, oui, sur CNN en anglais. Non, je suis un petit peu, oui. Je suis forcément, on entend parler le matin à la radio, à midi aux infos, donc oui, oui. Naturellement, on est pris aussi dans cet abouement pour l'élection américaine. – Bon, alors vous allez mettre quoi ? Vous allez faire nuit blanche cette nuit ou pas forcément ? Vous allez avoir vos parents au téléphone ? Parce que ce ne sont pas les mêmes horaires, les fuseaux horaires. – Oui, un petit peu avec mes amis, ma famille. Je vais me laver très tôt, je pense que je vais me laver vers 5h du matin. Je vais prendre un petit peu de sommeil, c'est nécessaire, mais oui, si je pouvais regarder tout, je vais essayer de regarder tout, parce que j'espère que ça va être historique. – Alors, au French American Center, c'est quoi ? C'est les étudiants, c'est les Français qui peuvent venir ? – Tous, tous, tout le monde. Nous avons beaucoup d'étudiants français qui sont intéressés avec les pays anglophones, mais nous avons aussi les étudiantes américains, britanniques, d'Australie, de Nouvelle-Élée-Liande, qui sont les universités françaises, qui sont venues pour nous voir et rencontrer les Français. Alors, c'est un vrai mélange, avec beaucoup de monde qui sont accueillis. – Bon, vous en parlez, parce que vous êtes étudiante à la fac. C'est plus Obama ou c'est plus Mitt Romney ? Vous sentez quoi, cette ambiance-là ? – J'ai senti beaucoup d'Obama. – Vous n'allez pas dire Mitt Romney, hein ? – Oui, mais par contre, j'ai des émissions aux États-Unis qui vont voter Romney, et je les respecte beaucoup, leurs idées. – Est-ce que vous comprenez l'engouement des Français qui sont un peu plus Obama que Mitt Romney où il y avait pas mal d'antibouffe ? – Non, mais j'ai lu aujourd'hui, je pense que 72% des Français ne sont pas Obama. C'est pour tous les pays en Europe. Beaucoup de monde, c'est vraiment derrière Obama. Si le monde peut voter, ça sera Obama. Si j'ai bien lu, mais vraiment, les Français sont à la top. – Donc, Alison, dans les rues de Montpellier, demain, sur Facebook. Si jamais, Barack Obama remporte cette élection. – En espérant, en espérant. – French American Center de 8 à 12h, ce sera effectivement mercredi. – Vous êtes bienvenus. – Avec vous, Alison. Et puis, réunion d'information le 13 novembre sur Kemp America. Et puis, une exposition également sur les États-Unis dans cette association. – Oui, c'est ça. – Car il y a des arceaux rue Saint-Denis. – Oui. – Vous comprenez tout ? Bravo ! Au bout de quelques mois, à Montpellier, vous parlez super bien. – Merci beaucoup. – Moi, j'en reste au verbe irrégulier, moi. – To bring Brut Brut. Terminé. Merci beaucoup, Alison. Merci de rester avec nous, les amis. On va parler des accès. – Des accès, oui. – Des ? – Des accès. – Des accès. Et puis, n'imagine, toujours à Nîmes, on parle des expos, on parle d'écho et mode juste après la pub. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada